Deux explosions à l'espace de deux heures, vers minuit, puis à trois heures du matin. Les habitants en première ligne de l'incendie se souviennent. J'ai entendu un boom. Au début, je croyais que c'était mes enfants. Les enfants bougent sur le lit, tout ça. Je croyais que c'était le petit qui bougeait. Donc quand je suis allée le voir, il dormait comme un ange. En fait, j'ai ouvert la porte et j'ai vu le feu là. J'ai vu la voiture qui était en feu. Donc à la fois paniqué, je me suis dit, j'appelle les pompiers. Une première intervention des pompiers permet d'éteindre le feu. Mais à peine après avoir quitté les lieux, la deuxième voiture explose à son tour. Ridouaille craint alors le pire. J'ai eu tellement peur pour mes enfants parce qu'imaginez que ça explose, que la maison explose aussi avec des enfants dedans. Déjà, la fumée, moi j'ai fermée, je les ai enlevées, je les ai mis pour les protéger parce que la fumée, la maison était en fumée. Il y a trois mois, ce véhicule volé a été abandonné ici par ses occupants après une course poursuite avec les gendarmes. Si on ne connaît pas les auteurs de ces actes, pour certains, l'immobilisation de la voiture pourrait en être la cause. On va être vigilant, on ne sait pas la personne qui a fait ça ou les gens qui ont fait ça, mais nous, on se pose un peu la question par rapport à la gendarmerie qui a suivi cette voiture-là. Ça fait trois mois qu'il est là, il n'y a pas les plaintes, il n'y a rien. La voiture n'est pas enlevée, on ne sait pas la personne qui l'a mis. Donc là, c'est inquiétant. Trois voitures incendiées en une nuit, difficile pour les riverains de croire un hasard après les derniers événements des coupeurs de route et la reprise des cambriolages en série que connaît notre île.